Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fonctions de lecture audio de la liseuse Viblio Inc. Pad 4. Et donc, on va voir ensemble un peu ce que cette liseuse propose en termes de fonctionnalité audio. Puisque vous le savez, elle peut lire les livres audio, mais également faire de la synthèse vocale. Alors avant tout, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Et puis allez voir les liens dans la description. Il y a souvent des promotions sur les liseuses. Donc suivez les liens si vous souhaitez acheter une liseuse pas chère. Alors cette liseuse Viblio Inc. Pad 4, vous avez un test pratiquement complet sur la chaîne. En tout cas, en ce qui concerne la lecture de livres d'e-book. Mais j'avais laissé pour un peu plus tard tout ce qui concerne les fonctions audio. Parce que je voulais passer un peu de temps dessus. C'est désormais chose faite. Alors cette liseuse, elle est équipée d'un petit haut-parleur qui, je pense, est ici. Et on peut la connecter en Bluetooth à une enceinte ou à un casque audio. Alors malheureusement, moi j'ai du vieux matériel Bluetooth et je ne suis pas arrivé à la connecter. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, vous allez pouvoir entendre dans la vidéo le son qui sort du haut-parleur et qui est capté par mon téléphone. Donc j'ai trouvé le son finalement assez correct pour un tout petit haut-parleur. Je m'attendais vraiment à moins bien. Et vous allez le voir, on a la possibilité de monter le son, de le baisser, etc. Pour ce qui concerne tout d'abord la lecture des livres audio. Alors les livres audio peuvent être téléchargés via votre compte Vivlio. Par exemple, moi je suis chez Cultura. Donc je peux acheter des livres audio et les écouter sur la liseuse. Les livres audio seront synchronisés. Mais là, pour les besoins de ce test, j'ai tout simplement téléchargé un livre audio gratuit sur un site. Et pour l'écouter, ça fonctionne également très bien. Sachant que le livre est au format MP3. Donc ça c'est une bonne chose. Si vous avez déjà des livres audio au format MP3, ça fonctionne. Vous pouvez les lire. Pour ce qui concerne la synthèse vocale. Donc là, c'est vraiment très simple à mettre en place. Ça fonctionne directement. C'est vraiment top. Vous allez le voir. On a juste à sélectionner un petit mot sur la page. Je crois qu'on n'a même pas besoin. On affiche le menu en bas. On clique sur Audio. Et c'est parti. On peut écouter le livre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer la vidéo que j'ai enregistrée qui vous montre ses fonctionnalités. Et juste après, je vous fais part de mes conclusions. Cette étrange et dramatique histoire nous a été contée par l'un des plus subtils inspecteurs de la Sûreté parisienne que nous devons ici nous contenter d'appeler Monsieur Javert. En effet, Monsieur Javert ne nous a autorisés à reproduire son récit qu'à une condition formelle. On connaîtra plus loin les motifs de sa réserve. C'est que nous dénaturions outre certaines particularités. Je vais vous donner un petit mot sur le livre. Je vais vous donner un petit mot sur le livre. Et je cours en marche arrière en augmentant la cadence pour la pauvreté. Elle répond à mon sourire en piquant un sprint dans la dernière ligne droite. Je fais semblant de la laisser gagner, mais c'est vrai qu'elle court au moins aussi vite que moi. Puis on reprend notre footing à une allure plus cool et je change de sujet. Alors comme ça, ta soeur va vraiment faire sa rentrée à la San Diego State University. Dans ma tête, Baby TV aura toujours 12 ans. 18. Moi aussi j'ai du mal à y croire. « Je pensais qu'elle irait à la fac à Phoenix pour rester en Arizona près de elle fait tout comme moi, qu'est-ce que tu veux ? » ironise la brune. Elle allonge à nouveau la folée en espérant me semer et clore ce dossier mais elle n'a aucune chance d'y arriver. De toute l'équipe de soccer de ce campus, je suis le plus rapide. Pas le plus bosseur, jamais le premier ni le dernier à l'entraînement. Pas du genre à manger sainement ou à me coucher toutes les veilles de match. Pas le profil pour être capitaine ou chouchou du coach. Mais personne ne peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs et d'obtenir ce que je veux. Reviens ici, s'inclure. Donc voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. Je vais vous donner mon avis. Alors personnellement, moi je n'ai rencontré aucun souci avec ces fonctionnalités. À part l'histoire de la connexion du Bluetooth. Je reviendrai faire une vidéo et je compléterai l'article si j'ai des nouvelles infos à ce sujet et si ça fonctionne. Ce que je peux vous dire, c'est que la synthèse vocale, ce n'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup. En écoutant quelques minutes avec, l'oreille s'habitue finalement assez vite. Une fois qu'on a compris comment le logiciel va lire le texte, c'est vrai qu'on peut suivre le texte sans avoir besoin de regarder la page. Ce que je vous conseille, c'est que pour les premières pages, de lire le texte écrit en même temps que vous écoutez. Ça vous permet de vous faire une idée de la façon dont le logiciel retranscrit en audio les pages de texte. Et puis après, vous pouvez y aller. Je pense que c'est une fonctionnalité très intéressante peut-être pour les personnes qui ont un peu des problèmes de vue. Ou si vous voulez continuer à écouter, lire votre livre alors que vous faites autre chose à côté. Par exemple, si vous cuisinez, si vous êtes en voiture, etc. Et pour ce qui est de la lecture des fichiers MP3, il n'y a vraiment aucun souci. Ça fonctionne comme sur un smartphone avec une application classique de lecture MP3. Donc voilà. C'est plutôt un bon plus de fournir ses fonctionnalités sur cette liseuse Vivlio. Ce qui fait quand même de cette liseuse une machine très complète. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez les liens dans la description vers la vidéo, l'autre vidéo concernant cette liseuse. Et puis un test complet disponible sur le site en plus des réductions sur les liseuses. Merci.